Nous sommes en guerre. Certains sont d'accord avec ce qu'ils viennent de dire, d'autres un petit peu moins, mais peu importe. On ne va pas débattre là-dessus ! En tout cas, depuis le début de confinement qui a commencé le 16 mars, des nouveaux dispositifs ont été mis en place pour les étudiants, les travailleurs et les personnes en recherche d'emploi. Et vous, vous n'avez pas d'autre choix que de les appliquer que vous soyez d'accord ? Ou non ? C'est pour cela que je vous fais cette vidéo. Tout d'abord, je viens quand même vous préciser que cette vidéo a été tournée et mise en ligne le 22 mars 2020. Donc, faites attention parce qu'il peut y avoir des changements à tout moment, tous les jours, voire les envenirs. Dans un premier temps, je vais vous parler du confinement pour les étudiants. Déjà, dans un premier temps, vous pouvez dire adieu aux soirées étudiantes, pour quelques jours, voire pour quelques semaines. Mais ça, je pense que vous le savez déjà un petit peu, plus ou moins. En revanche, vous vous posez sans doute d'autres questions plus sérieuses et que vous n'avez pas forcément les informations ni les réponses. Jeudi 12 mars, notre président de la république a annoncé que depuis le 16 mars, toutes les écoles, les universités et les crèches seront fermées. Peut-être qu'à ce moment-là, certains d'entre vous se posaient déjà des questions. Mais heureusement, nous sommes en 2020, le cours digital ou la visioconférence existe. Comme ça, vous pouvez continuer à étudier et ainsi obtenir votre diplôme en fin d'année scolaire. Mais d'autres questions demeurent. Le bac ou le brevet des collèges auront-ils lieu ? Pour le moment, le ministère de l'éducation a annoncé que le bac du 17 juin et le brevet des collèges seront maintenus. Mais peut-être avec les contenus des épreuves revues, avec des dispositifs un petit peu différents. En ce moment, l'exécutif est en train de songer s'ils peuvent peut-être reporter les examens. Mais pour le moment, on n'en sait rien. Ensuite, les concours d'entrée des écoles sont-ils maintenus ? La réponse est oui. Le ministère de l'enseignement supérieur a prévu que tout se fera via la plateforme parcoursup.fr. C'est sur cette plateforme-là que vous pouvez déposer vos candidatures pour entrer dans les écoles supérieures. Je vous mets de toute façon le lien de ce site internet en barre d'informations. Et pour le moment, vous avez jusqu'au 2 avril minuit pour pouvoir déposer vos candidatures. Certaines écoles proposent même des journées portes ouvertes en visio. Mais alors aussi, l'exécutif semble être en train de penser à devoir reporter les concours. Nous verrons bien les jours à venir. Je passe à la question suivante. Vous êtes étudiant en contrat pro ou en contrat d'apprentissage. Qu'est-ce qui est prévu pendant le confinement ? Vous allez peut-être amener à la télétravailler depuis chez vous et votre salaire sera maintenu. Ou alors, s'il n'y a pas de télétravail prévu, vous serez mis en chômage partiel avec 84% de votre revenu net. Je passe maintenant à la dernière question pour les étudiants. Pour les étudiants en stage ou en stage alterné, avez-vous vous aussi droit au chômage partiel au même titre que des salariés ? Un contrat de stage est un contrat comme un autre. Même si vous n'êtes pas considéré comme salarié dans l'entreprise, le contrat de stage, tant qu'il est signé, ne peut pas être annulé. Et donc, ça porte à vous trois possibilités. Soit l'employeur vous met en chômage partiel avec 84% de votre salaire net. Deuxième possibilité, pour les stagiaires, vous serez peut-être amené aussi à télétravailler. Ou soit vous vous arrangez avec votre patron pour reporter votre période de stage, mais à ce moment-là, les deux parties doivent être d'accord pour le reporter. Si le stagiaire, en revanche, ne peut pas continuer sa formation à cause du confinement, le ministère du Travail et de Région de France prendront des dispositions pour maintenir la rémunération des stagiaires durant toute la période de report. Maintenant que j'ai fini sur les questions des étudiants, je vais maintenant passer aux questions que vous pouvez vous poser, vous les travailleurs. Première question pour les travailleurs. Vu que les écoles sont fermées, vos enfants seront à la maison, que pouvez-vous faire ? Je pense que là, vous savez déjà tout. Mais deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous êtes au télétravail chez vous avec vos enfants, ou alors vous pouvez vous mettre en arrêt de travail avec votre CPAM. Comme ça, vous pouvez rester à la maison avec vos enfants. Mais attention toutefois, seul un parent sur deux peut être en arrêt de travail pour garder les enfants. Mais ça n'empêche pas que l'autre parent peut être en télétravail ou en chômage partiel. Notez que pour vous mettre en arrêt de travail pour garder vos enfants, votre enfant doit avoir moins de 16 ans. Notez aussi que pour déclencher l'arrêt de travail, voyez ça avec votre employeur. C'est lui qui va déclencher votre arrêt. Et sur le gâteau, le fait d'être en arrêt de travail pendant le confinement, vous n'aurez pas de délai de carence. Deuxième question. Pour les travailleurs, est-ce que vous pouvez refuser d'aller travailler physiquement ? La réponse est oui, mais seulement pour deux conditions. La première condition, vous pouvez refuser d'aller travailler physiquement si vous devez garder vos enfants de moins de 16 ans, comme je viens de l'expliquer à la question précédente. Et la deuxième condition, vous êtes en fait une personne à risque. Pour ces personnes-là, c'est-à-dire les personnes à risque, je vais répondre plus précisément à la question suivante. Mais si en revanche, vous devrez vous rendre sur place pour travailler, à ce moment-là, l'employeur doit obligatoirement mettre des dispositifs en place d'hygiène et de sécurité dans le cas du Covid-19. Et au niveau des dispositifs d'hygiène et de sécurité pour le coronavirus, je répondrai ça à la question d'après. Et pour les personnes qui doivent s'y rendre au travail dans l'entreprise, pensez à bien ramener votre attestation individuelle et votre attestation de l'employeur datée et signée par votre patron. Et troisième chose à ne pas oublier, c'est votre chaise d'identité, que ce soit votre carte d'identité ou votre passeport. Et si vous ne respectez pas ces dispositifs-là, vous risquez une amende de 135 euros. Attention, je précise quand même que les documents que je viens de citer, c'est-à-dire l'attestation employeur et l'attestation individuelle, doivent être sur papier, avec encre indélébile. Sinon, c'est 135 euros. Je sais que ce n'est pas très écologique comme ça, mais c'est comme ça. Et si vous n'avez pas d'apprimante chez vous pour imprimer votre attestation, vous pouvez l'écrire manuscrètement avec encre indélébile. Je passe maintenant à la question suivante. Vous faites partie des personnes à risque et votre employeur refuse de vous mettre en chômage partiel. Que devez-vous faire ? Alors, dans un premier temps, je vais vous dire les exemples des personnes à risque. Ce sont les personnes diabétiques ou avec de l'hypertension, les gens avec des problèmes respiratoires comme de l'asthme ou de la mucoviscidose, etc. Les personnes âgées de 70 ans ou plus, certaines personnes présentant des insuffisances cardiaques ou rénales, les malades atteints de cirrhose au moins de stade B, les personnes obèses morbides, les femmes enceintes, etc. Pour ces personnes-là, je vous invite à aller voir votre médecin pour qu'il puisse vous arrêter à titre préventif. Attention, pour ce cas de figure, vous ne serez pas en chômage partiel, mais vous serez en congé maladie. Question suivante ! Votre employeur peut-il refuser le port des masques et des gants ? Si vous travaillez dans un endroit où vous avez beaucoup de contacts avec les clients, notamment dans les supermarchés ou dans les boulangeries, etc. La réponse est strictement non ! Parlez-en avec votre patron et si ce dernier sentait toujours à refuser de mettre les dispositifs de sécurité et d'hygiène, à ce moment-là, vous pouvez exercer votre droit de retrait. Mais qu'est-ce qu'un droit de retrait ? C'est le fait que vous avez déjà parlé de ces faits avec votre responsable, votre employeur ou avec le représentant du personnel, que les dispositifs d'hygiène et de sécurité n'ont pas été mis en place comme il faut dans l'entreprise. Vous pouvez alors à ce moment-là exercer votre droit de retrait pour danger imminent et grave, jusqu'à ce que votre patron se décide à mettre en place tout ça. Question suivante ! Votre responsable vous oblige à vous mettre en chômage partiel. A-t-il le droit ? Non, car le patron doit mettre en place le télétravail quand cela est possible. Et c'est pour tous les salariés. Votre patron refuse le télétravail. A-t-il le droit ? Oui, si le télétravail est possible dans l'entreprise, il est fortement conseillé aux employeurs de mettre en place le télétravail pour tous les salariés, pour leur permettre de travailler à domicile pendant le confinement. Mais pour le moment, ce n'est pas obligatoire. Mais peut-être que dans quelques jours, ça le sera. S'il n'y a pas de télétravail possible, ou si le patron prend le choix de ne pas restaurer le télétravail, à ce moment-là, il doit mettre à disposition des mesures de sécurité et d'hygiène renforcées. Comme proposer du gel hydroalcoolique, donner des gants et des masques à leurs salariés, en espaçant les postes de travail ou en laissant les portes ouvertes pour aérer, et surtout respecter bien les gestes barrières. Votre patron veut vous licencier pendant la période de crise sanitaire. A-t-il le droit ? Il y a des règles très strictes qui encadrent les salariés et les employeurs doivent se les respecter scrupuleusement. Donc non, il n'a pas le droit de vous licencier, sauf dans les deux cas suivants. Le premier cas, il peut vous licencier pour un motif économique. Et dans le deuxième cas, il peut vous licencier si vous refusez de travailler ou de télétravailler. Votre patron vous oblige à poser vos congés payés. A-t-il le droit ? Malheureusement oui, et ce depuis hier, c'est-à-dire depuis le samedi 21 mars. Avant, les employeurs ne pouvaient pas obliger ses salariés à poser les congés payés pendant le confinement. Mais maintenant, votre patron peut vous les imposer jusqu'à 6 jours de congés payés. Et s'il a envie de vous imposer ces 6 jours de congés payés, il ne vous demandera pas votre avis. Et il aura le droit. Et même pendant cette période de confinement, votre employeur peut modifier d'une manière unilatérale certains jours de congés payés sans votre avis. Mais retenez qu'en étant en congés payés, vous allez avoir 100% de votre revenu contrairement au chômage partiel où vous n'aurez que 84% de votre revenu net. Allez, encore une question un petit peu longue. Vous êtes en déplacement et vous allez terminer votre mission, exemple BTP ? Avez-vous le droit de rentrer chez vous alors que vous habitez à plusieurs kilomètres du chantier ou du lieu de travail ? Voire vous habitez à l'autre bout de la France ? La réponse est oui, mais il va falloir que vous vous munissiez des justificatifs suivants. Pensez à remplir votre attestation individuelle en cochant la première case. Et avec ça, vous devrez avoir sur vous l'attestation de votre employeur avec l'adresse du lieu de travail. Et aussi, vous devez vous munir de votre justificatif de domicile. Un justificatif de domicile peut être une facture d'électricité, d'eau, une quittance, etc. Pour les personnes en service civique, le salaire serait-il maintenu pendant cette période ? Les contrats d'engagement en cours ne seront pas interrompus et vous allez continuer à percevoir les revenus comme avant. Mais les missions seront peut-être être amenées à être un petit peu modifiées. Par exemple, si vous voulez prendre des rendez-vous au lieu de les faire face à face, vous devrez les prendre au téléphone ou en visioconférence. Et pour les indépendants, à force d'arrêter leur activité, qu'est-ce qui se passe pour eux ? Vous pouvez toucher 1500 euros forfaitaires par mois seulement si vous remplissez les deux conditions. Ne pas avoir dépassé le million d'euros de chiffre d'affaires pendant l'exercice précédent. Et avoir perdu au moins 70% du chiffre d'affaires depuis le début du confinement. Le gouvernement a mis en place un fonds de solidarité pour les indépendants. Maintenant, je vais passer aux questions que peuvent se poser les personnes en recherche d'emploi ou sans emploi. Est-ce que les droits au chômage vont-ils être prolongés ? De toute façon, dans ces conditions-là, vous ne serez pas en capacité de chercher du travail. Donc, si la fin du droit au chômage arrive en mars, il sera alors prolongé jusqu'à la fin de période de confinement. Et même si, imaginons que vos droits de chômage s'arrêtent en avril et que le confinement se prolonge en mai, c'est la même chose pour les personnes qui arrivent en fin de droit en mars. Quant aux personnes qui sont au chômage et qui n'arrivent pas en fin de droit, rien ne va changer pour vous. Votre contrat de travail s'arrête pendant la période de confinement. Aurez-vous droit au chômage ? Les conditions pour pouvoir bénéficier aux droits de chômage ne vont pas changer pendant la période de confinement pour le moment. Vous pouvez prétendre au droit au chômage en vous inscrivant sur Pôle emploi, mais avec les deux conditions suivantes. Vous devrez être salarié au moins pendant 6 mois au cours des 24 derniers mois ou des 36 derniers mois si vous êtes âgé d'au moins 53 ans. Vous pouvez avoir aussi droit au chômage si vous arrivez en fin de CDD ou de mission intérim. Vous avez aussi encore droit au chômage si vous avez été licencié ou perdu votre emploi dans le cadre d'une convention collective. Maintenant, dernière question, vous avez droit à la CAF et vous ne pouvez pas vous actualiser ce trimestre-là. Normalement, vous êtes en capacité de vous actualiser soit sur votre téléphone portable, sur tablette ou sur PC. Mais vraiment, si vous ne pouvez pas effectuer d'actualisation, votre RSA, RSO, AAH ou AEEH seront maintenus. Et peut-être, ça va changer très bientôt parce que pendant la semaine à venir, le Parlement va voter des nouvelles lois à ce niveau-là. Voilà, la vidéo est terminée, mais quand même, je tiens à vous le repréciser que la vidéo a été tournée et mise en ligne le 22 mars 2020. Les lois bougent beaucoup pendant le confinement. Il y aura certainement des changements très rapidement. Si des changements majeurs ont été mis en place pendant les semaines à venir, je m'engage à les noter dans la barre d'inscription. On est dans une situation exceptionnelle et inédite. Je vous invite à prendre soin de vous et de vos proches. Restez chez vous et lavez-vous bien les mains. Ne faites pas les fous. Ciao, bambino ! Pensez à remplir votre juste voile par le bas. Pensez à remplir votre juste voile par le bas. Pensez à remplir votre juste voile par le côté rajouter des seps. J'aime bien les voitures에게 pour les morgues.